Bonjour, merci de m'inviter, ça fait un certain temps que je ne suis pas passé, c'est avec plaisir que je renoue la discussion avec vous. Alors justement, aujourd'hui dans le contexte actuel où les débats sur la question économique, la question sociale, la question politique sont de mise, est-ce que la mise à mort des institutions de veille, de conseil et d'orientation comme le CNES est-elle prémunité ? Est-ce qu'on les a écartées du débat de telle sorte à être des institutions de veille ? Ça c'est une bonne question, c'est un vaste programme. Moi je pense qu'effectivement, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles on constitutionnalise des institutions, on leur donne donc un caractère, un caractère du point de vue de la norme juridique le plus élevé possible, et dans la même démarche, on ne met pas en place les conditions pour que ces institutions fonctionnent. Ce n'est pas spécifique d'ailleurs au CNES, on peut citer d'autres institutions, comme le CNES qui en vérité n'a pas fonctionné alors qu'il était utile que cette institution fonctionne, car par définition elle est en charge des conditions de fonctionnement d'un marché transparent à tout point de vue. Pour le CNES, c'est une institution de la République, ce n'est pas une institution d'un régime. Et parmi les points faibles qui ont empêché de façon plus générale, pour être dans une démarche holistique, on peut dire que sur le plan institutionnel, c'est l'aspect le plus faible dans le fonctionnement politique et économique du pays. Même si par ailleurs, les trois composantes qui auraient pu permettre à l'Algérie d'émerger sur le plan économique, que sont la sécurité d'abord, l'existence d'infrastructures et d'un capital humain solide, auraient dû permettre. Mais le fait qu'on soit faible du point de vue institutionnel a été, de mon point de vue, exposte un facteur finalement d'une croissance molle de l'économie algérienne pendant près d'une décennie. Malgré sa constitutionnalisation, c'était en 2016, le CNES aujourd'hui demeure une coquille vide, plus d'experts, plus de rapports, ni dialogues, ou rencontres. Est-ce qu'on peut considérer que le gouvernement refusait une critique, même si elle était une critique constructive, qui est à l'origine de ce blocage du CNES aujourd'hui ? Moi je pense que c'est la dynamique du fonctionnement de l'économie en particulier, qui faisait qu'il y avait une feuille de route en ce qui concerne les politiques publiques mises en place, qu'il ne fallait pas contester. qui n'étaient pas, et parce que le CNES par définition a des missions d'évaluation, parce qu'il ne faut pas, là il faut bien faire la différence entre les missions d'expertise spécifique et les missions d'évaluation, qui sont des missions d'évaluation qui sont le fait à la fois des partenaires sociaux et de la société civile organisée. Alors ça, ça a été mis en veilleuse, parce que ça pouvait constituer un frein pour les politiques qui étaient mises en place sous le régime précédent. Donc elles pouvaient par exemple questionner le choix des filières, elles pouvaient questionner le choix des acteurs, elles pouvaient questionner la gouvernance économique et la gouvernance donc déjà des entreprises qui pouvaient donc gêner la dynamique dans laquelle vous voulez s'installer l'exécutif et de façon générale le régime en place avant. Mais qui est à l'origine de cette situation, puisqu'on se souvient à l'époque du président Mentori décédé, il y avait régulièrement les rapports de conjoncture qui étaient rendus publics et dans lesquels il y avait un regard critique à l'égard des politiques engagées par l'État, que ce soit sur le plan économique, macroéconomique ou dans le domaine social. Et on se souvient de cette déclaration à l'ouverture bien sûr d'une des conférences du rapport de conjoncture de M. le Premier ministre de l'époque, c'était M. Ahmad Erdogan, qui disait qu'on ne vous paye pas pour le critiquer. Absolument, moi je pense que... Donc là, vous évoquez... Est-ce que c'est de là qu'a démarré le clash ? Oui, moi je pense que vous devez évoquer les débats contradictoires. Sur les rapports de conjoncture. Sur les rapports de conjoncture. Donc qui étaient des rapports semestriels qui avaient pour objet d'analyser à la fois, pas seulement les effets sociaux des mesures prises des politiques publiques, mais également d'analyser sectoriellement l'efficacité des politiques publiques. Et quelquefois, il y a eu même des problèmes en matière de statistiques. Vous vous souvenez, des chiffres, donc, où les chiffres qui étaient donnés par l'exécutif étaient... Contre-t-il, c'est ce qu'on va voir ? Alors, c'était un débat fécond. C'était un débat fécond parce qu'il était un débat ouvert. Il était un espace, finalement, un espace public de débat. Et ça a été arrêté parce que l'exécutif voyait, si vous voulez, donc, la crédibilité de son discours et de son action peut être, donc, remise en cause. Et c'est pour ça qu'il y a eu, donc, à la fois, cette attitude, finalement, de dire, on a mis en place une institution qui nous critique, si vous voulez nous critiquer, allez faire de la politique. Mais non, dans la gouvernance moderne, donc, il y a l'émergence des partenaires sociaux, de la société civile, qui sont autant d'acteurs qui peuvent, eux aussi, avoir un regard critique sur les politiques publiques, sans pour autant être dans le champ politique ou dans la concurrence au pouvoir politique. Et ça, je pense que c'est une approche qui n'a pas été intégrée, d'où le fait qu'on se retrouve dans une démarche contradictoire, entre, d'une part, on constitutionnalise une institution comme le Conseil national, économique et social, et en même temps, on ne renouvelle pas sa composante, on ne met pas en place les instruments de fonctionnement de cette institution. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Donc, c'est une institution qui restait sans leadership et sans composante renouvelée. Alors que ça peut être un espace. Il faut rappeler, quand même, que le Conseil national, économique et social a été créé, mais je crois que c'est pertinent pour la période, dans la période noire, la décennie où le terrorisme était à son comble, dans la mi-90, la décennie 90, par le gouvernement Reda Malek, avec l'impulsion de Ben Hamouda, secrétaire général de l'UGTA, à qui, donc, on ne peut qu'en rendre hommage pour cette action, et qui a mis en place, si vous voulez, à défaut d'institutions, d'institutions en place, on a mis en place une institution qui est le Conseil national, économique et social, qui regroupait l'ensemble des partenaires sociaux, la société civile organisée, à l'effet d'être un espace de concertation, et également, au plan international, de dire quel est l'avis, le point de vue, et l'existence de forces nouvelles, qui sont ces forces que composent la société civile organisée et les partenaires sociaux. Mais, en fait, aujourd'hui, le CNES n'existe que par le nom. Non, il n'y a pas d'activité, c'est évident. C'est pour ça que, lorsqu'on m'interroge, on dit le CNES, donc je prends des positions qui sont des positions que j'estime pouvoir être celles du CNES, mais en tant qu'institution qui fonctionne selon les règles, avec une composante expression d'une réflexion, si vous voulez, collective des partenaires sociaux qui y sont représentés, et de la société civile qui doit y être. Donc, évidemment, ça a été délibérément, si vous voulez, mis sous le boisseau. Mais, bien sûr, avec la disparition de ces institutions, de veille, de conseil, d'orientation, et même de critique, parfois, et constructive à l'égard du gouvernement, est-ce qu'on considère que cette mise à mort, aujourd'hui, de ces institutions, vous avez évoqué également le Conseil national de concurrence, nous payons cash un peu ses conséquences ? Absolument, c'est un désastre. Moi, je pense que c'est un... Parce que le CNES, à un moment donné, est intervenu même dans les collectivités locales par rapport, justement, à la population qui s'indignait contre le manque, bien sûr, de développement. Absolument, donc c'est un exercice qui est à l'honneur. du CNES, c'était l'un des derniers exercices les plus importants avec l'examen à la fois des attentes citoyennes en rapport avec le développement local. Mais on n'a jamais tenu compte de ces recommandations ? Oui, absolument, comme on n'a pas tenu compte, d'ailleurs, des recommandations des commissions de réforme des missions et des structures de l'État, comme on n'a pas tenu compte du rapport qui a été fait par la Commission nationale relative à l'éducation, à la justice, etc. Donc, ça devient des éléments d'un agenda politique qui, finalement, servait tactiquement à consolider un régime, mais qui, dans les faits, n'ont pas fait l'objet d'une mise en œuvre réelle sur le terrain. Mais avec la construction de cette Algérie nouvelle, est-ce qu'il va falloir relancer tous ces chantiers impérativement, mettre en place ces institutions de veille ? Contrairement à ce qui a été dit par un certain nombre de responsables politiques, de considérer que le Conseil national économique et social, le Conseil national de la concurrence, et ces espaces, si vous voulez, de concertation ne servent à rien et qu'il va falloir mettre en place des think tanks et de l'expertise et des institutions d'expertise. Moi, je pense qu'il y a une confusion entre les institutions d'expertise et les institutions de concertation sociale et de régulation sociale, j'allais dire. Et ça, je pense qu'il va falloir non seulement les garder, mais leur donner encore plus de marge de manœuvre, parce que la version constitutionnelle du CNES a, si vous voulez, a diminué les prérogatives de cette institution, donc lui donner un... Pour pouvoir faire en sorte que la société civile organisée, les partenaires sociaux, puissent respirer dans un espace où ils ont des choses à dire et à faire parvenir. Donc, ils ne sont pas dans le mode, si vous voulez, d'exécution des politiques publiques, mais ils sont dans le mode, si vous voulez, d'évaluation des effets des politiques publiques, en tout cas sur leur secteur. Et ça, je pense que c'est utile. Si c'était utile, par exemple, d'ouvrir le CNES, comme je l'avais indiqué ici, chez vous, donc, avant le mouvement populaire du 22 février, au syndicat dit autonome, donc, de l'ouvrir également à la société civile, donc, qui n'est pas encore, qui n'a pas trouvé ces formes d'expression organisées, qui n'a pas des agréments, ça aurait été un espace qui aurait été utile et on aurait permis, donc, à la société de respirer, à ces formes d'organisation nouvelles, de permettre, si vous voulez, d'apporter, donc, des solutions qui ont été absentes. Mais quand vous parlez de certains experts qui ont préconisé la disparition de ces institutions, entre autres, le CNES parlait de M. Benbito, lui qui a fait sa déclaration. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, je ne suis pas d'accord avec lui sur cette question-là. Alors, aujourd'hui, comment relancer ces chantiers, aujourd'hui, importants ? Est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette Algérie nouvelle que nous voulons, que le peuple veut, aujourd'hui, construire, il va falloir redémarrer sur de bons pieds, c'est-à-dire mettre en place de véritables mécanismes qui permettent une plus grande liberté et critique des politiques publiques ? Absolument. Moi, je pense qu'il faut d'abord voir que c'est une question complexe parce que, si vous voulez, l'étape la plus... l'étape, si vous voulez, de déconstruction du système économique et du système politique, il n'aurait pas été possible de le faire sans la puissance du mouvement populaire du 22 février. Le mouvement populaire a donné une nouvelle... Non, non, il a déconnu... Il a eu deux exigences, une double exigence. Il avait une exigence de déconstruction du système politique et également, et c'est ça, moi, je crois qu'il faut souligner, une exigence de déconstruction du système économique qui était basée, finalement, on le voit, donc, sur la prédation et qui ne pouvait pas permettre, si vous voulez, l'émergence d'une économie diversifiée, concurrentielle, parce que, donc, il y avait le mélange entre l'argent et la politique. On était proche du pouvoir politique, je l'ai dit chez vous il y a près d'un an, donc, on pouvait avoir accès aux facteurs rares que sont le financement, que sont, si vous voulez, le foncier et d'autres facteurs. On n'était pas prêt du pouvoir politique, on ne pouvait pas y accéder. Par conséquent, donc, c'est une négation de l'économie de marché. L'économie de marché est basée sur la concurrence et sur l'ouverture des initiatives à tous les acteurs, à la fois internes et externes. Mais ce que nous payons aujourd'hui, casse-t-il la conséquence un peu de cette fusion politique et l'argent ? Tout à fait. Je vous l'avais dit, j'ai cité l'exemple, donc, je vous rappelle que j'ai été, à un moment donné, président du panel du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui est un mécanisme d'évaluation de la gouvernance. J'ai été, par exemple, je cite le Sénégal, le Sénégal, où un pays, voilà un pays qui a réussi ses alternances, mais où l'argent et la politique sont mélangés. Et c'est accepté à la fois par l'opposition et par le pouvoir politique. J'ai dit au président Makissa lorsqu'il m'a reçu à la fin de ma mission, il lui a dit, monsieur le président, ça ne peut pas fonctionner. Même si le Sénégal est un bon exemple pour les pays africains en termes d'alternance, mais en termes de mélange de l'argent et de la politique, vous allez droit au mur. Donc, c'est le cas actuellement pour nous. Tout à fait, tout à fait, mais pas uniquement pour nous. Si vous voulez, c'est à travers les pays africains, donc c'est une situation que l'on retrouve. Et tant qu'on n'aura pas, si vous voulez, séparé l'argent de la politique, on va continuer. Et c'est ça, si vous voulez, ce qu'a apporté le mouvement populaire du 22 février, c'est d'avoir pu casser ce verrou qui aurait été incassable, nutter, si vous voulez, nutter les millions d'Algériens qui sont sortis et qui sortent tous les vendredis. Je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez soulevé dans la dernière question de l'invité de la révection. Vous parlez de la nécessité aujourd'hui de séparer l'argent du politique. C'est la conséquence de ce que nous subissons actuellement, c'est d'avoir mêlé l'argent à la politique. Est-ce qu'on peut, dans les chantiers futurs, séparer l'argent du politique, sachant que cette malle est trop importante et elle pourrait même bouleverser le pays si on se réfère bien sûr à l'argent de l'informel qui s'agit déjà. Tout à fait. Je crois que c'est une question, c'est une problématique qui n'a pas été soulevée dans la démarche générale de déconstruction du système car ça aussi, il va falloir le déconstruire. Il va falloir déconstruire les « shkara » pour être en position d'être élu dans les institutions de la République. Et ça, si on laisse, si vous voulez, une masse d'argent informel qui circule dans le pays, on va fausser les élections électorales, c'est évident. Et par conséquent, ça fait partie de la même problématique générale. Que la lutte contre la corruption. Absolument, c'est lié. En fait, c'est la déconstruction d'un système de prédation basé sur un financement rentier et qu'il va falloir déconstruire. Mais ceci étant, comment faire ? Parce que déconstruire, c'est la première étape. Mais il va falloir également avoir des issues de sorties de crise qu'il va falloir traiter. Pas simplement sur le plan politique, mais également sur le plan économique. On a trois grands défis qui sont devant nous. Le défi financier et monétaire, déficit budgétaire, extinction datée de nos réserves de change dans deux ou trois ans. Alors, comment traiter cette question à la fois sur le court terme mais également pour allumer des moteurs de croissance de secteurs qui vont permettre de relayer le financement par la rente pétrolière de notre économie ? Tout ça, c'est important. Est-ce qu'on va retourner vers le crédit extérieur, vers le... pour ne pas dire l'endettement extérieur, donc avec l'utilisation des formules telles que le crédit concessionnel pour les projets d'infrastructure et que l'utilisation du projet de financing ? Est-ce qu'il va falloir donc avoir des critères de répartition, si vous voulez, des ressources de moins en moins importantes en devise aux opérateurs et sur quelle base ? Alors, toutes ces questions-là d'un défi financier et monétaire et budgétaire, d'ailleurs, donc comment, si vous voulez, limiter l'expansion budgétaire à laquelle on a assisté ces dernières années ? Ben, c'est fini, c'est terminé. Alors, ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est le défi énergétique. Il y a ceux qui, aujourd'hui, vous disent, bon, on ne veut plus entendre parler de gaz, du schiste, etc. Alors, quid de l'alimentation et de la sécurité énergétique du pays en 2030 et au-delà ? Il ne faut pas renvoyer d'un revers de la main des solutions qui doivent faire l'objet d'une réflexion stratégique sérieuse et non pas politicienne. Ça, c'est des défis. Le troisième défi, et enfin, le défi productif et technologique. Le défi productif, est-ce qu'on va rester dans des business models de schémas industriels, de montage, en disant, voilà, c'est ça l'industrie, c'est ça l'ambition industrielle de l'Algérie ou aller vers d'autres solutions ? ces défis-là, ce sont des défis concrets et c'est d'en bas que les solutions viennent. C'est pour ça que la concertation est importante. C'est pour ça que des institutions où il y a des partenaires sociaux, la société civile organisée qui s'exprime sur ce qu'elle doit faire, sur ces dossiers-là, ça doit être encouragé et non pas rester dans des approches technocratiques ou faussement technocratiques, dites expertes, qui finalement sont déconnectées par rapport aux problèmes réels du pays. Mais quand on parle de déconstruction du système, que faut-il réellement changer aujourd'hui, de façon concrète ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des propositions qui émergent et que l'Algérie pourrait suivre ? Oui, il y a déjà le fait qu'on doit réellement reconstruire le marché entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il faut que, par exemple, les jeunes porteurs de projets qui sont dans des territoires, qui sont loin du pouvoir politique, central, peuvent, par le biais, si vous voulez, de la qualité de leurs projets, obtenir des facteurs de production et non pas parce qu'ils connaissent le Wally ou ils connaissent un ministre ou ils sont à la proximité du pouvoir. C'est ça les changements fondamentaux et c'est ça les institutions qu'il va falloir construire parce que les institutions ce n'est pas uniquement des institutions politiques. Le marché, l'économie est également fait partie des institutions qu'il va falloir devoir mettre pour l'Algérie de demain. Mais certains considèrent qu'avec les contraintes qu'on rencontre les gestionnaires actuels au niveau des administrations entre le théorique et l'application, il y a un fossé, M. Oui, c'est vrai que... C'est facile de dire des analyses, c'est-à-dire théoriques, les appliquer sur le terrain c'est encore beaucoup plus difficile. Non mais il faut simplifier les choses, il faut débureaucratiser, donc il faut améliorer le climat de travail. Moi je suis par exemple contre la fausse idée qui dit finalement le mouvement d'Ihrac qui nous a créé une crise économique qui va affaire... En fait, en fait, en fait, si vous voulez, la crise était installée, je l'ai dit chez vous il y a un an, pas uniquement 2014, elle était installée de par le modèle même qui a été mis en place d'émergence, non pas d'une classe d'entrepreneurs qui puisse développer le pays, mais une classe, si vous voulez, qui était plus proche du biberon de la rente que réellement du, si vous voulez, de l'efficacité économique, y compris dans le choix de nos partenaires étrangers, il ne s'est pas fait dans la... si vous voulez, d'une façon large qui permette une efficacité plus grande. Alors, tous ces aspects, à mon avis, il va falloir les prendre en charge. Donc, en clair, notre système a profité à une minorité en profit d'une majorité. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a eu, vous savez, en Afrique du Sud, ils ont eu le même problème suite à l'opération main propre quand il y avait le président Zuma. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place ? En amont, si vous voulez, évidemment, de l'appareil de justice. Ils ont mis en place une commission dite de capture de l'État. cette commission analyse chaque fois que des compétitions n'ont pas eu lieu et des projets ont été donnés à quelques entrepreneurs sans qu'il y ait réellement une compétition ouverte, loyale et transparente. Et ça, évidemment, ça ne donne pas des résultats efficaces pour l'économie, mais ça donne des résultats de démarches prédatrices. Mais comment prévenir aujourd'hui contre ce phénomène de corruption généralisée ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éviter ce qui s'est produit ne se reproduise plus jamais ? Parce que si on se réfère aux déclarations de M. Lamuri, il va falloir à ce rythme-là mettre près de 5 millions d'Algériens en prison ? Non, il faut quand même segmenter. Il faut savoir raison garder, il faut être sérieux. Il faut segmenter, si vous voulez, les choses. On peut, il y a, si vous voulez, le syndrome hollandais qui touche, si vous voulez, un certain nombre de segments sociaux qui disent « Bon, nous avons droit, etc., à un logement sans qu'il y ait un effort personnel suffisant où nous avons droit à ceci. » Mais je crois que là, on parle, si vous voulez, du cœur du système prédateur qui est un système basé sur une proximité et un mélange de l'argent, un malsain de l'argent et de la politique. Et ça, une fois que vous aurez cassé ce cœur de la problématique, le reste va suivre. Y compris, d'ailleurs, comme vous l'avez dit, si vous voulez, les encaisses informelles ou défiscalisées. Et donc, ça aussi, ça pose un problème. Il va falloir trouver des mécanismes pour aller vers une amnistie générale moyennant et une condamnation de l'Afrique du Sud. Ça a été le projet qui a mis à l'arrivée. C'est une des solutions. Donc, l'essentiel étant, si vous voulez, de récupérer l'argent. L'autre aspect, donc, si vous voulez, ensuite, la pratique vertueuse, c'est la concurrence qui va la donner. C'est la sanction du marché. Vous êtes bon, vous restez sur le marché et votre entreprise se développe. Vous n'êtes pas bon, vous disparaissez. Et non pas, vous restez même si vous n'êtes pas bon parce que vous êtes près du pouvoir politique. C'est clair, ça. je pense. Mais est-ce qu'on peut considérer que notre système est basé essentiellement construit sur de la corruption puisque toutes les institutions aujourd'hui sont éclaboussées. Aucune n'est épargnée. Que ce soit au niveau des collectivités locales, les responsables au niveau local, les wallis, ministres, chefs premiers ministres, banquiers aujourd'hui, qui sont interpellés. Est-ce qu'on peut considérer même des responsables et des cadres au niveau de certaines institutions, l'industrie et tout le reste ? C'est-à-dire, paradoxalement, c'est un effet de ruissellement. C'est-à-dire, ça va donc d'en haut jusqu'en bas et puis ça ruisselle. C'est-à-dire, en bas, on vous dit, bon, finalement, voilà ce qui est fait comme pratique négative. Je fais la même chose. Une fois que vous coupez la tête, il est évident que vous créez les conditions de la disparition. Mais comment se fait-il que celui qui a combattu la corruption entre 1996 et 1997, qui a mis même des cadres et gestionnaires d'entreprises en prison, se retrouve aujourd'hui mêlés dans des affaires de corruption ? Je parle de M. Oyer. Comment on est passé d'une extrême à une autre ? Comment on peut le passer d'une extrême à une autre ? Ça, il faudra lui poser la question. Donc, M. Sidy, je pense que, je pense que, en fait, c'était un faux procès qui a été fait aux gestionnaires du secteur public. J'en sais quelque chose. Je les ai défendus et ça m'a valu d'être mis dehors, d'être mis à la retraite. Vous étiez à la tête de l'UNEP. En tant qu'UNEP, on a défendu les gestionnaires du secteur public parce qu'en vérité, en vérité, donc, c'était, et là, je dis un mot, c'était un risque de gestion qu'ils ont pris et on a dit que c'est dissipation des biens publics. Alors que c'est un risque de gestion parce qu'en économie de marché, vous ne gagnez pas tout le temps et quand vous perdez, ça fait partie, si vous voulez, du risque de gestion. Et donc, on les a pris comme bouc émissaire. Mais ensuite... Ça pourrait être le cas pendant la situation actuelle, un banquier pour... Ah oui, c'est des risques de gestion. Oui, absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'on est en droit à exécuter ou pas exécuter ? Il faut bien faire attention de séparer entre la responsabilité pénale personnelle du propriétaire et ou du dirigeant de l'entreprise de la propriété sociale. La propriété sociale et l'entreprise doit continuer à fonctionner. Ça, c'est un premier point. Deuxième élément, c'est la présomption d'innocence. Et troisième élément, il y a aussi le risque de gestion. S'il est établi que telle entreprise a par exemple eu un financement et que son opération n'a pas fonctionné pour des raisons particulières opposables au tiers, il est évident qu'on ne peut pas lui dire vous avez volé de l'argent ou vous avez fait de l'argent. Mais lorsque la corruption est établie, par exemple, là, c'est clair que l'aspect pénal doit suivre. Mais est-ce qu'il faut faire la distinction entre ceux qui ont volé et ceux qui ont exécuté ? Ah, là, c'est une... Est-ce que ceux qui exécutent sont aussi responsables ? Alors, le problème, c'est que nous étions dans un système de gouvernance où lorsque vous n'étiez pas... donc, où le fonctionnaire n'avait pas les latitudes. Je vous cite un exemple. Moi, j'avais été nommé pour le deuxième mandat de Bouteflika comme président de l'Agence de régulation d'électricité et du gaz, la CREC. Le ministre de l'énergie de l'époque, dont je ne veux pas citer le nom, mais que vous devinez, me dit qu'il faut soutenir le deuxième mandat. Je dis, je ne soutiens pas. Je suis par définition dans les textes une entreprise de régulation indépendante. Je ne vais pas rentrer dans le champ politique. Et donc, j'ai fait un communiqué sur le quotidien d'Oran en disant, moi, je ne soutiens pas. Il y a les barrages. Ah, là, 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 là. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, vous posez un vrai problème. C'est pour ça que, si vous voulez, le fait de commencer à déconstruire ce système, c'est une chance historique pour la reconstruction, si vous voulez, d'une économie qui soit réellement transparente, concurrentielle, et qui peut aller vers la diversification et les marchés extérieurs. Mais comment, aujourd'hui, consolider les acquis de ce mouvement ? À moi, je pense. qui a libéré toute l'Algérie, les initiatives et aussi la parole. La parole est libre. Donc, ça ne vous a pas échappé. Donc, je suis là, je suis en train de parler et de dire des choses qui peuvent gêner ou qui peuvent être considérées comme étant corrosives, pour le moins. Ce que je veux dire, c'est que, je pense que les acquis du mouvement populaire du 22 février, ils sont irréversibles. C'est ça, le caractère historique. Ils sont irréversibles à la fois sur le champ politique. Dans le champ politique, moi, j'imagine mal les prochaines élections où, donc, on continuerait à trafiquer les résultats. Et je vois mal, également, si vous voulez, un système économique où on a, si vous voulez, des privilèges de position auprès du système bancaire ou auprès du système politique. Donc, les choses vont être séparées. Et je pense que ça, c'est un acquis, bon, qu'il va falloir consolider par des mesures en amont. par des mesures en amont qui permettent, si vous voulez, de donner la chance à tous les entrepreneurs. Je parle du secteur privé, là, du coup, donc, de pouvoir avoir accès à la mise en œuvre de leurs projets et des facteurs de production sans avoir forcément, sans avoir, si vous voulez, à passer par un canal d'accord politique ou de collivance. Mais par rapport à la conjoncture que nous traversons actuellement, un hautement difficile qui peut peut-être mener à des situations complexes, faut-il aller vers une transition, une transition longue, courte, une présidentielle ? Quelle est la priorité pour vous, monsieur ? Moi, je le dis de façon au risque de déplaire à certains. Donc, moi, je pense qu'il va falloir avoir une transition courte, très courte, courte, mais sous réserve, évidemment, que les conditions de la compétition soient transparentes et que l'on puisse donc avoir des élections présidentielles ou ces programmes contre programmes en ayant les mêmes chances. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir des candidats qui ont des campagnes présidentielles avec un financement dont on ne sait pas d'où il vient et puis d'autres qui n'ont pas de quoi payer une salle. Donc, ça, c'est un premier élément et l'autre élément, c'est qu'on ne peut pas reporter, si vous voulez, un certain nombre de décisions qui ne sont pas des décisions, si vous voulez, qui sont des décisions qui peuvent être dures donc indéfiniment parce qu'on a donc une urgence dans leur traitement. J'ai parlé des défis financiers et monétaires, j'ai parlé des défis sur le plan productif et technologique et tous ces aspects font qu'il va falloir donc ensuite construire l'ensemble des institutions avec un temps un peu plus long. Mais la question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'institution qui est le CNES est mort avec la mort de M. Mentoulé. Est-ce qu'on peut considérer que les institutions fonctionnent avec seulement des hommes ? Non, voilà. Il va falloir créer des relèves. Rappelement, monsieur. Moi, je pense que l'erreur qui est faite c'est d'avoir et c'est aussi valable pour la réflexion collective par rapport à la réflexion individuelle ou les contributions individuelles par rapport aux contributions collectives. Une institution, c'est son esprit. Donc, le CNES a existé avant Montoury puisque je suis membre fondateur de cette institution. Il peut exister il peut exister donc être redynamisé parce que c'est un instrument de la République. C'est un instrument qui doit être ouvert donc à ceux qui se l'approprient, la société civile, les partenaires sociaux dans leur format actuel qui est en émergence et il s'approprie cette institution. A de Maca. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, monsieur Mekitesh, qui dit qu'aujourd'hui on parle de changement de système comme si on avait l'impression que le système a changé. Est-ce que la volonté de changer ce système va trouver des manœuvres de telle sorte à rester ? Mais c'est clair que... Comment contourner ces manœuvres pour consolider les acquis du mouvement populaire ? C'est effectivement... Il y a des dangers émergents, effectivement. Je le renvoie à Gramsci, le politologue italien qui disait que dans les périodes de transition naissent des êtres monstrueux qui peuvent empêcher les changements. Mais je pense que la puissance... Tout changement rencontre résistance. Tout à fait. La puissance du mouvement elle est maintenant installée dans le champ politique et c'est elle qui est la force principale qui peut défendre et accompagner ce changement. Et je pense que la recomposition politique qui va venir sera essentiellement déclinée à travers, si vous voulez, les revendications de ce mouvement populaire. Sinon, ces forces disparaîtraient du champ politique. Monsieur Mustapha Mikidesh, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie.